Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope sentimental de cette seconde partie du mois de juin. Mes chères vierges, comment allez-vous ? J'espère que vous profitez du soleil et je vais vous donner le conseil que j'ai déjà donné au taureau avant vous. Prenez quelques petites minutes, ne serait-ce que 5 minutes pour aller recharger vos énergies grâce aux rayons du soleil. Il y a de belles choses qui peuvent arriver derrière vous, derrière vous, derrière ça pardon, il y a de belles choses qui peuvent vous arriver derrière ça. Allez recharger avec intention votre chakra du plexus solaire, allez recharger, le soleil il n'est pas là pour rien, je ne vais pas rester trop longtemps là-dessus, mais allez recharger vos énergies grâce aux rayons du soleil, il est là pour ça et on en a besoin, même si c'est que pour 5 minutes. J'espère que vous allez bien, je vous envoie de belles belles énergies. On va regarder aujourd'hui ce qui vient pour vous dans le sentimental et uniquement le sentimental pour ces prochains jours ou ces prochaines semaines qui arrivent. Alors, si vous êtes vierge, signe solaire, signe lunaire, si vous êtes ascendant vierge, si vous avez un placement vierge en Vénus, en Mars ou en Jupiter aussi, n'hésitez pas à regarder cette vidéo que vous regardez pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre. Allez. Merci mes guides. Les vierges, quel message pour les vierges dans le sentimental? Merci. Message pour les vierges dans le sentimental, s'il vous plaît. Ok. On parle d'un contact. Alors, il y a une énergie masculine ici, dont vous attendez certainement un message, qui va bientôt vous contacter, clairement. Il est possible pour certains d'entre vous, mais pas pour tout le monde, qu'il y ait deux énergies. Il y a quelqu'un qui se manifeste de façon... Alors, j'ai une personne qui est là de façon un peu floue dans vos énergies, qui vous pose question ici. Peut-être une relation... Peut-être qu'il ne s'est jamais rien passé encore entre vous, ou que ça n'arrive pas à aller plus loin, parce que ça reste flou et non... Une relation non déterminée, non définie. À côté de ça, pour certains, pas pour tous, on parle d'une énergie qui... Qui vient... C'est comme si l'énergie, elle venait surpasser l'autre, parce qu'on a quelqu'un qui a davantage d'intention ici. Il y a une personne qui se place ici au milieu. Donc, ça veut dire que pour certains, si vous êtes seul, il y a une rencontre qui se fait pour vous. Et dans la rencontre, on n'est pas du tout sur la même énergie. Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de dualité ici. S'il y a deux personnes qui arrivent ou qui sont déjà arrivées dans notre vie, il y en a une qui sait ce qu'elle veut. Il y en a une avec qui c'est flou et une autre qui sait ce qu'elle veut. Pour d'autres personnes, ça me dit que de quelque chose qui est flou, j'ai quelqu'un qui prend une décision et qui vous contacte pour vous faire savoir ses intentions. Ou même si cette personne ne verbalise pas ses intentions ici, on change d'énergie, on est dans l'action. D'accord ? L'énergie masculine ici, avec la carte de l'homme, ce que ça me dit, c'est que j'ai quelqu'un qui est dans l'action. Pour d'autres, je vois vraiment deux personnes. Mais ce n'est pas du tout la même énergie que j'ai. Et on vous prévient, parce que quelque part, il y aura un choix à faire. Alors, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le signe de la Vierge ? Vierge et uniquement Vierge, s'il vous plaît. Ouais. Si vous étiez dans une relation ambiguë avec quelqu'un, qu'il se soit passé quelque chose ou pas, cette personne ne vous parle pas. Alors, soit c'est la même personne qui sort de son silence et qui vient vous parler. Première chose. Soit, il y a deux énergies dans votre vie ou une deuxième énergie qui va arriver dans votre vie. La personne ambiguë continue dans son silence et j'ai quelqu'un d'autre qui vient vous parler. Ce n'est pas le même genre de discours ici. Oh, je ressens beaucoup qu'il y a quelqu'un qui revient vers vous là et qui va vous parler de stabilité ici, de construction. Oh, waouh, les Vierges ! Mon Dieu ! Alors là, ça fait longtemps que je n'ai pas vu quelque chose comme ça. Il faut le... Quand même. Alors, tout n'est jamais tout beau, tout rose, hein. Ce n'est pas rêvé. Par contre, si vous êtes en relation, en danse avec quelqu'un, cette personne, elle ne parle pas, vous ne lui parlez pas, j'ai quelqu'un qui se lève, qui vient sur ses deux pieds-là. J'ai quelqu'un qui met son pantalon, ses chaussures et qui vient vous parler. Ce n'est pas pour vous raconter du n'importe quoi. J'ai quelqu'un qui vient vous parler de construction. Êtes-vous prêts ? Êtes-vous prêts ? Alors, ça y est là, c'est parti. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Vierges ? Ce silence-là, il était nécessaire parce que j'ai quelqu'un qui avait besoin d'être dans le recul pour vous parler. Et on me montre tout de suite l'image de l'ermite ici. J'entends une chanson ici. Depuis hier, hein ? Parce qu'hier, je devais vous filmer. J'ai pas... J'étais fatiguée. Et puis, j'ai remis ça aujourd'hui. Et j'avais cette chanson en tête. Et elle me revient pour vous. C'était pour vous, les Vierges. Je vous mettrai en barre d'infos. Oh là là ! La bénédiction, la lumière. J'ai quelqu'un qui avance ici. Je ne peux pas... Ce silence, il était nécessaire. Et quand je vais sur le silence, il y a la chanson qui me revient. Alors, c'est quoi ? Don't tell me what to do, don't tell me what to say. Just tell me where you go, when you go away. With your head in a cloud. And the rain coming down in a song. Sometimes you stay so long. Pieta Brown, Receiver. Je vous mettrai en barre d'infos parce que j'avais ces paroles-là depuis hier. Et quand j'ai sorti la carte du silence et la nécessité ici, la chanson est revenue me frapper dans la tête comme ça. Dans la chanson, elle dit, ne dis pas ce que j'ai à dire, ne me dis pas ce que j'ai à faire. Dis-moi juste où tu vas quand tu t'en vas parce que tu as la tête dans les nuages et parfois tu restes tellement longtemps. On a quelqu'un qui ne parle pas, qui ne dit pas pourquoi et qui prend son temps. Quand cette personne se renferme sur elle-même, on se demande ce qui se passe. Et c'est vraiment ce qui me sort ici. Par contre, avec la nécessité, c'est comme si l'univers vous prenait, ok, toi, tu te mets là et puis l'autre personne, elle va se... Voilà, toi, tu te mets là, l'autre personne, elle se met ici. Aujourd'hui, c'est nécessaire, c'est une nécessité, c'est comme ça. Parce qu'il y a des prises de conscience à avoir. Et pour moi, la prise de conscience, elle est là. Pour certains d'entre vous, j'ai quelqu'un qui vient vous parler d'engagement ici et de construction, clairement. Pour d'autres, comme j'ai dit, il y a deux énergies. Si votre personne, là, elle réfléchit, elle va continuer à réfléchir, elle reviendra. Mais pour d'autres, il y a une rencontre et cette rencontre peut déboucher sur une construction. Et si c'est la construction que vous voulez et que vous avez manifestée, effectivement, il y a un choix à faire par rapport à ce que vous vous demandez. On vous envoie ce que vous avez demandé. Il sera peut-être donc question de laisser une personne derrière vous qui n'est pas sur la même longueur d'onde que vous, si c'est vraiment un engagement que vous voulez à l'heure actuelle. Ok, il n'y a pas plus clair que ça. Alors, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour vous ? On va partir sur un tarot ici. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Vierges ? Les Vierges ne va pas durer longtemps, je pense. Quand ça ne dure pas longtemps, c'est que le message, il est clair, clac, clac, clac. Quand c'est compliqué, je fouille. Alors, pour les personnes qui me disent, oui, mais vous ne restez plus longtemps. Si je ne reste plus longtemps que pour vous, c'est que c'est la merde, excusez-moi. Quand je ne reste pas longtemps, c'est que ça va. C'est qu'il n'y a pas de quoi s'en faire. Mais encore une fois, toutes les Vierges ne sont pas dans cette situation-là. Donc, on va regarder. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le signe de la Vierge pour cette partie du mois de juin 2022 ? J'ai quelqu'un qui vient. Alors, on me parle d'une énergie de chariot. Le chariot, c'est le cancer. Alors, ce n'est pas forcément le signe du cancer, mais on est dans cette énergie-là de chaleur. Alors, c'est le premier signe de l'été, d'accord ? Le signe cardinal ici, ça marque la saison. En début d'été, j'ai quelqu'un qui vient vers vous. On parle aussi de victoire. On parle aussi de tout ce qui est émotionnel ici. Le cancer reconnaît ses émotions, accepte ses émotions et vit aussi beaucoup ses émotions. Si j'ai quelqu'un qui était fermé auparavant, on est plus prêt, plus prompt ici à accepter son émotionnel. Qu'est-ce qu'on me donne ? Ça peut être aussi quelqu'un qui vit loin. Quelqu'un qui vit loin et qui se déplace vers vous ou vous vous déplacez pour enlever cette personne. Ce que je ressens beaucoup, c'est quand on m'a dit quelqu'un qui accepte son émotionnel. Elle, pour moi, avec le 7 dépacoté, c'est quelqu'un qui peut-être n'a jamais voulu vous dire ce qu'il ou elle ressentait. Et il y a pour moi cette question de ne pas tout dire ici. Avec le roi de coupe, on est dans une énergie d'eau. Ça peut être effectivement un signe d'eau, mais pas forcément. Dans cette énergie, le roi de coupe ici, qui peut représenter effectivement un cancer, un poisson ou un scorpion, mais pas forcément, le roi de coupe, il accepte ses émotions. Il accepte. Ok, je l'aime. Point. Ça y est, je reconnais. C'est quelqu'un pour moi qui ne voulait pas dire ses sentiments auparavant. Et c'est ce qui a pu vous bloquer. Je reviens là-dessus, je reste dessus. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les vierges ? On parle de bouleversement. Ça peut être un éclair de lucidité chez cette personne. Il peut aussi s'être passé des choses difficiles ou des choses énormes dans la vie de cette personne qui l'ont poussé à se dire « Ok, c'est maintenant ou jamais ». C'est peut-être vous qui tournez le dos. Peut-être que vous avez déménagé ou vous êtes sur le point de partir loin et cette personne ne veut pas vous laisser partir aussi. En tout cas, j'ai quelqu'un qui ne veut pas vous perdre ici. Ouais, j'ai quelqu'un qui était dans quelque chose de toxique. Peut-être une dépendance affective aussi par rapport à vous. Et cette dépendance affective qui la mettait en danger. Ça met tout le monde en danger, la dépendance affective. Et pour ce faire, c'est une personne qui a pu vouloir se cacher de ça et se cacher de vous parce qu'elle ne se sentait pas en danger. C'est quelqu'un, peut-être quand cette personne était avec vous, elle se sentait partir. Je ne sais pas comment, c'est ce qui me vient là. J'ai quelqu'un qui s'en partir et du coup, hop, 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 il faut que je me reprenne tout de suite et que je remette mes pieds sur terre parce que sinon je suis foutue. Ça arrive même aux meilleurs d'entre nous. Il est possible que cette personne ait pu être engagée par le passé, que ça se soit mal passé, qu'il y ait une séparation qui a été douloureuse. Et on a quelqu'un qui s'est dit, OK, moi, je vais faire des rencontres, mais je ne vais pas trop m'emballer. Ça va rester en surface, ça va rester dans la légèreté. Et pour moi, cette personne, elle ne s'attendait pas à tomber amoureuse. Et ça a été un choc pour elle et ça a été perçu comme quelque chose de néfaste. Il est question ici d'entretenir des relations toxiques et tumultueuses ici avec une personne de son passé. Alors, c'est une personne de son passé, ça peut être... On parle d'une figure féminine ici. Ça peut être une ex. Que cette personne soit homme ou femme. Ça peut être un ex. Ça peut être quelqu'un de la famille aussi, avec qui ça se passe très, très mal. Et pour moi, on bouge, on change d'endroit. Si ces deux personnes vivaient ensemble, étaient en espèce de cohabitation, colocation ou autre, il y a quelqu'un qui s'en va. Ou alors, si ces deux personnes vivaient côte à côte ou pas très loin, j'ai quelqu'un qui change d'environnement pour moi. C'est peut-être quelque chose qu'on ne vous a pas dit. Pour moi, cette personne-là, elle se rend compte qu'il est temps de bouger. Vous pouvez inverser la situation si ça vous correspond à vous davantage. Ouais. Il a été question à un moment dans votre histoire de faire un choix ici. Parce que pour moi, il y avait deux personnes. Il y avait deux personnes. Soit à laisser revenir quelqu'un ou soit à aller vers quelque chose de nouveau. Ça ne veut pas dire qu'on était forcément avec deux personnes en même temps. C'est différent. Ça, ce sont des subtilités qui sont difficiles à voir. Il faudra les creuser plus loin. C'est quelque chose que je ne peux pas faire ici. Ouais. On parle de quelqu'un qui a un tempérament vraiment volcanique. Et c'est très violent dans les échanges ici. Très, très violent. Votre personne-là, pour moi, elle a eu affaire à quelqu'un de très violent. Ou vous pouvez aussi apparaître pour cette personne comme quelqu'un d'extrêmement violent dans les paroles ou dans les gestes. Même si ce n'est pas forcément ce que je ressens ici. Je pense plus à quelqu'un qui s'est passé. Autre message. Allez. On va prendre celui-ci. Ça fait longtemps. Pour les vierges. Vierge et uniquement vierge, s'il vous plaît. Pour ce mois de juin dans le sentimental. Qu'est-ce qu'on me donne pour le signe de la vierge? On parle d'intelligence, de communication. De nouvelles. Clairement. Vous recevez un message. Alors, vous, les vierges. Waouh. Il y a de la communication. Il y a des échanges par écrit, peut-être. Ouais. Il y a quelqu'un qui était... C'est comme si cette personne était privée de sa liberté d'action. Pour X raisons. Pour des situations compliquées. Et j'ai quelqu'un qui se lève, du coup, qui se délivre de ces enchaînements, j'ai envie de dire. Et qui vient communiquer avec vous, pour moi. Qu'est-ce qu'on me donne d'autres? Avec l'accident ici, il y a quelque chose qui s'est passé. Soit vous vous êtes disputé. Ou soit cette personne a eu de gros échanges houleux avec quelqu'un. En tout cas, il y a quelque chose de... Il y a un bouleversement qui s'est passé dans la vie de cette personne. Et on viendra vous raconter. Avec la sagesse ici, on vous demande de faire preuve de patience. Il y a quelque chose qui vient. C'est écrit. C'est comme ça. Avec Jupiter, là, et la sagesse, on vous a déjà écrit ça là-haut. C'est ni vous qui décidez, ni l'autre personne. C'est écrit comme ça. Et ça vient. Et on vous dit de faire preuve de sagesse. Tout ce qui arrive là, peut-être que... Tout ce qui arrive dans votre vie ou dans la vie de cette personne-là, qui soit d'aspect négatif au premier abord, mais qui découle toujours sur quelque chose de positif, toujours, il ne faut pas en douter, tout ça s'est orchestré par l'univers. Qu'est-ce qu'on me dit ? Ouais. C'est quelqu'un qui faisait souffler l'inconstance sur vous. La lune, quelqu'un avec qui on ne se sent pas en sécurité, on ne sait pas, un jour c'est oui, un jour c'est non. Est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose avec cette personne-là ? Ce que vous avez pu ressentir auprès de cette personne, c'est exactement la façon dont cette personne s'est sentie elle-même. Donc, elle ne pouvait pas donner autre chose ici. Beaucoup d'inconstance. Parce que cette personne était engluée dans des situations complexes. Ouais. Moi, il y a quelque chose qui s'est passé ici. Si c'est quelqu'un qui vivait avec une autre personne, il peut s'agir de cohabitation ici. On vit encore avec un ex, mais il ne se passe rien du tout entre les deux. Il y a un gros, avec l'appui et Saturne ici. Jupiter, Saturne, l'appui et la grâce sont des choses qu'on ne peut pas contrôler. C'est comme si on avait envoyé une météorite dans la vie de cette personne-là. Bam ! Pour que cette personne sorte de sa situation actuelle. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre ? Et j'ai quelqu'un qui sort de sa situation. On parle de procès. Alors, procès, ce n'est pas forcément la justice. Ça peut être le cas. Mais c'est surtout qu'on est à couteau tiré ici. On est en confrontation avec quelqu'un. Il y a beaucoup d'énergie. Avec Mars ici, les énergies sont mises en place. Là où cette personne était privée de, quelque part, de sa liberté d'action, on a quelqu'un qui se réveille ici. Mais ça a été fulgurant pour moi. Oups, elle s'est retournée. Je vais la reprendre. J'ai encore Mars. Il y a des choses pas belles qui sont en train de se passer, soit dans votre vie, soit dans la vie de cette personne. Et la ruine ici. J'ai quelqu'un. Tout s'est écroulé dans la vie de cette personne. C'est pour ça que vous avez eu affaire à quelqu'un d'inconstant et d'instable. Mais il y a des choses pas belles qui sont en train de se passer. C'est écrit comme ça. Et c'est nécessaire pour pouvoir passer à autre chose. Et on ne fait pas d'omelette sans casser les oeufs. C'est vraiment ça. Le hasard, ici, encore avec Jupiter, le hasard vous dit qu'en fait, il n'y en a pas. Que tout est... Que l'univers complote pour vous. Pour que les choses puissent aller dans votre sens. Mais vous allez avoir vent de ça. Parce que j'ai quelqu'un qui vient vous parler. Et avec l'eau, on me parle aussi d'émotions enfouies. J'ai quelqu'un aussi qui peut déménager, s'en aller. Parce que ça ne se passe pas bien. Qu'on avait l'impression d'être en prison. Il est possible que cette personne ait des enfants, une famille. Et que cette personne ait voulu conserver ce bonheur. Mais aujourd'hui, on n'en peut plus. On n'a pas d'autre choix. On est partagé. On a beaucoup hésité. Mais on n'a pas d'autre choix que de s'en aller. Le hasard fait bien les choses, j'ai envie de dire. Pour finir. Voilà, voilà, les messages que j'avais pour vous, les vierges. Si vous souhaitez approfondir ce tirage, n'hésitez pas à me contacter. Pour une consultation privée, je vous mets toutes les informations en barre d'infos. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo si elle vous a plu. Partagez. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Et prenez du temps pour aller recharger vos batteries. Au revoir.